Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce nouveau tutoriel pour peindre de la pierre avec de la mousse de blister. Là ce sont des figurines de gargouille de Massive Darkness 2, donc c'est bien parce que c'est une bonne figurine pour peindre de la pierre et de la mousse de blister tout simplement. Là il y en a 6, alors pour vous donner un ordre d'idée il m'a fallu une demi-heure 45 minutes pour peindre les 6 avec cette technique. Vous allez voir, c'est hyper rapide avec un résultat très satisfaisant qui donne de la texture, qui donne un petit côté un petit peu abîmé, marbré, qui va très bien aller pour tout ce qui est effet pierre. La figurine est tout d'abord sous-coucher en noir. On va prendre de la mousse de blister, c'est de la mousse de protection qu'on peut retrouver dans les boîtes de figurines, ou alors on peut trouver ça aussi dans les rayons couture, c'est ce qui sert à remplir pour faire des coussins, pour faire plutôt tout ce qui est banquette, etc. Et donc là je vais découper un petit morceau de mousse, je vais mettre du Rhinoxide dessus, un brun foncé, et je vais tapoter très généreusement la figurine en appuyant bien partout avec mon Rhinoxide. Le but c'est d'avoir 80% de la figurine qui est recouverte de Rhinoxide, il va juste y avoir les creux les plus profonds qui vont rester avec ma sous-couche noire. Je prends un autre morceau propre de mousse de blister, et cette fois je vais tapoter de Mechanicus Standard Grey. C'est un gris qui est légèrement bleuté, et qui du coup va très bien contraster déjà avec le côté un petit peu rouge et chaud du Rhinoxide. Et là je vais un peu moins en tapoter, en fait je vais plus essuyer ma mousse avant de l'appliquer sur la figurine, donc je vais avoir un peu moins de peinture dessus. Ensuite je vais prendre du Grisir, et je vais tapoter encore plus légèrement dessus, en insistant bien sur le dessus de la figurine. Donc je ne vais pas trop descendre devant la figurine, je vais surtout rester sur le dessus pour tapoter. Et encore une fois, il y a moins de peinture que sur l'étape précédente. A chaque fois on va faire de moins en moins de peinture, comme avec un brossage en fait. En parlant de brossage, c'est maintenant que je viens avec de l'ivoire, et je vais délicatement brosser vraiment les arrêtes, donc je me concentre sur le visage, les épaules et le dessus du dos. Là en plus comme c'est une figurine qui est penchée en avant, on va vraiment insister sur son dos. Voilà, et vraiment que les petits détails pour rehausser les arrêtes les plus saillantes, et du coup diriger vraiment le regard sur la figurine, avoir comme ça une partie très lisible. Ensuite je vais venir avec du Brownish Decay, donc c'est une Speed Paint, et en fait je vais peindre la partie basse de la figurine pour faire comme si cette pierre était un petit peu salie. Voilà, donc les parties qui sont au contact du sol, je vais les peindre avec ce Brownish Decay. Et ensuite je vais revenir tout simplement avec un pinceau imbibé d'eau, et je vais travailler ma transition avec la partie pierre. Donc tout ce qui est légèrement au-dessus de la zone où j'ai mis mon Brownish Decay, je vais venir avec de l'eau, et je vais passer cette eau sur le Brownish Decay, pour diluer et faire une transition entre la partie vraiment marron du Brownish Decay et la partie grise de la pierre. Ça va donner un côté un peu plus naturel, c'est une sorte de fondu dans le frais en fait, qu'on fait. J'ai ensuite avec du Moon Lake Coral, et là je vais faire l'intérieur des orbites de la figurine en fait, pour préparer la peinture des yeux. Donc là je vais vraiment remplir l'intérieur de l'orbite, qui est assez claire, parce qu'elle a pris les impacts de mousse, donc le globe oculaire est éclairci alors que le creux est resté grisâtre. Et du coup cette espèce de rose un peu éteint là, du Moon Lake Coral, va permettre de faire une sorte de regard malveillant. Et la dernière petite touche, je viens juste mettre un petit point de blanc, donc là c'est du Matte White de Army Panther, mais n'importe quel blanc fait l'affaire, et je mets juste une petite pointe de blanc, un tout petit éclat, à l'intérieur de l'œil, donc sur le globe oculaire, c'est assez facile à faire avec un pinceau fin. Et voilà, il ne reste plus qu'à faire le socle, quelques petites touffes d'herbe, un petit peu de texture, brossage, la vie, et la figurine est terminée. Donc l'intérêt c'est que ça va très très vite, comme vous pouvez voir ce tuto est très court, mais tout simplement parce que c'est très facile et très rapide à mettre en place. Donc dès que vous avez des choses comme ça un petit peu en pierre, des gargouilles, des statues, même des décors, plutôt pour des petits décors, quoique ça peut aussi marcher sur des très grands décors, la mousse de blister c'est vraiment super efficace. Là sur cette figurine on a juste les yeux qui sont d'une couleur différente, qui permettent de ressortir un petit peu le côté magique, malveillant, etc. avec cette espèce de yeux rose luminescent. Le brownish decay, c'est une couleur que j'adore dans la gamme Speed Paint de Army Painter, il a une teinte très naturelle, vraiment un côté simplement sale. Et donc là, en l'utilisant, ça permet de lier la figurine au socle, du coup de lui donner un peu plus de vie, un peu plus de texture, ça lui permet de lui donner un peu plus de vie, un peu plus de texture, un peu plus d'histoire, en fait avec ce côté un peu sale. Là je l'ai fait sur une figurine qui est censée bouger, mais si vous faites sur des décors, vous faites des choses plus statiques, c'est évidemment super intéressant. Moi j'aime bien faire le bas de mes murs un peu salis, qui ont subi les intempéries, la végétation, etc. Donc des petits lavis et glacis de brun, de verre, etc. Ça marche très très bien pour les parties un peu en vieille pierre. J'espère que ce tuto vous aura plu et vous sera utile, bien évidemment vous pouvez l'utiliser pour autre chose que peindre des gargouilles, mais le côté peinture à la mousse de blister est vraiment intéressant. Sur des petites surfaces, ça fonctionne très très bien. Sur des grandes surfaces, ça ajoute de la texture, c'est aussi très chouette comme résultat. Donc j'espère que vous pourrez utiliser les conseils de cette vidéo pour vous les approprier. En attendant, je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas qu'on peut se suivre sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Instagram, il y a le site internet gregorique.com, et il y a, si vous voulez, dès la chaîne, le Tipeee, et le Patreon pour avoir des cours de peinture personnalisés en distanciel. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très bientôt, et peignez bien.